Bonjour à tous, voici la première vidéo sur le thème spécifique de l'épreuve composée. Nous y aborderons donc la première partie de cette épreuve, à savoir la phase de mobilisation des connaissances. Mais avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours complet de sciences économiques et sociales sur le site coursde-ses.fr. Donc, nous allons aborder ici la première partie de l'épreuve composée, à savoir la mobilisation des connaissances. Si l'épreuve composée se distingue clairement de la dissertation, elle reste soumise dans sa forme aux règles de l'argumentation structurée. Je vous invite donc à visionner au préalable les vidéos traitant de la méthode de l'argumentation structurée ainsi que de la dissertation. En ce sens, vous devez toujours bien lire les questions qui vous sont posées pour y répondre précisément. Répondre à cette question en développant des affirmations, constituant chacune un élément de réponse clair à la question posée, et ce, dans de véritables paragraphes argumentatifs rigoureux. Vous devez également organiser l'enchaînement de vos paragraphes argumentatifs avec logique et rigueur. Alors, avant d'aborder le C1, autrement dit la première partie de l'épreuve composée, je vous propose une vue d'ensemble de cette épreuve composée. Elle se compose de trois parties distinctes portant sur des points différents du programme officiel. La première partie est donc bien la partie de mobilisation des connaissances. Elle se compose de deux questions portant sur des points différents du programme officiel. Chaque question est notée sur trois points, soit au total six points pour cette première partie. Elle se compose également d'une deuxième partie qui correspond à l'étude d'un document factuel. Ce document fait l'objet d'une question portant sur le contenu du document, et cette deuxième partie est notée sur quatre points. Elle se compose enfin d'une troisième partie, qui est un raisonnement appuyé sur un dossier documentaire. Une question là également, une question qui implique la conduite d'un raisonnement structuré. Et cette partie de l'épreuve est notée sur dix points. Au total, cette épreuve se compose donc de quatre questions distinctes, portant chacune sur des points différents du programme. Chacune de ces quatre questions doit donc faire l'objet d'une lecture rigoureuse et méthodique, afin d'être parfaitement comprise. Alors, concernant spécifiquement la première partie, dite donc de mobilisation des connaissances. Cette première partie, comptant pour six points sur vingt, vous devez donc y consacrer environ une heure. Même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'une question de cours, la réponse à cette question doit logiquement et obligatoirement figurer à un ou plusieurs endroits de votre cours de SES. Vous devez cependant vous méfier de cette tentation naturelle à réciter purement et simplement votre cours tel que vous l'avez appris. Pensez à répondre précisément à la question qui vous est posée. Il faut donc bien prendre le temps de lire chaque question pour s'assurer de bien répondre à cette question précise qui vous est posée. Et donc, vous devez pour cela appliquer la méthode de lecture et de compréhension du sujet et d'analyser un à un chaque terme de la question. Par ailleurs, si votre réponse à chaque question implique la présentation de plusieurs idées distinctes, n'oubliez pas de structurer votre réponse et de la mettre en page à l'aide de plusieurs paragraphes clairement visibles, c'est-à-dire notamment qui commencent avec des alignés. Je vous propose maintenant des exemples concrets de questions 2C1, donc première partie des profs composés, qui sont effectivement tombées au baccalauréat. Je vous invite donc clairement à stopper cette vidéo de manière à pouvoir en prendre connaissance un par un. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la deuxième partie de l'épreuve composée, à savoir celle qui concerne l'étude d'un document factuel. Merci. 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 Merci.